Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak Aujourd'hui on va parler streaming, on va parler Netflix contre Prime Vidéo, contre OCS Allez c'est parti ! Oui, il y a encore quelques années pour assouvir ma soif de séries et en particulier de séries américaines il n'y avait qu'une seule solution, c'était le torrent ou le téléchargement illégal et dans les années qui ont suivi, des offres légales ont commencé à arriver qui étaient un peu plus intéressantes jusqu'à encore il y a quelques années, les seuls moyens de regarder légalement des séries alors déjà il y avait beaucoup de séries qui n'étaient pas du tout distribuées en France c'était soit attendre que la téléhoche les diffuse, en général en VF et franchement la VF c'est caca ou de souscrire à des chaînes spécialisées ou encore d'acheter ou de louer certaines de ces séries sur des trucs genre iTunes ou d'autres Google Play ou je sais pas trop quoi et franchement avec des épisodes à l'achat à 5€ ou à la location à 2 ou 3€ pour seulement 24 ou 48h on pouvait dire que les offres légales étaient plutôt merdiques et il y a de ça quelques années, Netflix est arrivé avec une offre qu'on pourrait qualifier de globale et qui a un peu changé le côté légal de tout ça et donc, alors j'ai toujours dit tout le temps que si je piratais les séries c'était parce que 1. une majorité j'arrivais pas à les trouver 2. il me les fallait en VO 3. je vais pas attendre 5 semaines pour avoir une fucking série j'aimerais bien faire un espèce de comparatif entre aujourd'hui les 3 plateformes que j'utilise qui est Netflix, Amazon, non Prime Video qui est Amazon et OCS c'est quoi les trucs intéressants c'est quoi les trucs pas intéressants etc etc on va commencer avec le monstre Netflix qui durant les 3 dernières années a complètement explosé aujourd'hui il y a 100 millions d'abonnés dont moi qui file 9 euros par mois ou 9 dollars ce qui fait que ça leur rapporte 900 millions de dollars par mois mais apparemment ils ont une dette de 20 milliards de dollars ils ont énormément de contenu il y a aussi énormément de contenu merdique et en fait au début ils ont fait des accords avec des gros catalogues Disney etc etc pour avoir aussi bien des films que des séries et depuis quelques années ils investissent massivement dans ce qu'ils appellent les contenus originaux donc ça a commencé par House of Cords des séries sur Marvel donc Daredevil Jessica Jones Iron Fist qui est une merde infâme Luke Cage alors ils ont aussi récupéré des franchises comme par exemple Community Black Mirror Narcos Orange is the New Black ils ont même fait une production française mais qui pue du cul qui s'appelle Marseille qui est une horreur qui est insupportable bref aujourd'hui ils ont aussi bien du contenu original que des choses que des catalogues qui rachètent à droite à gauche le problème du catalogue c'est que les droits peuvent tomber du jour au lendemain ce qui veut dire que par exemple moi ça m'est arrivé un mois après que j'ai souscrit à Netflix ma fille pouvait regarder tous les films Disney et le contrat avec Disney est tombé donc du jour au lendemain plus aucun film Disney plus aucune série Disney mais ça n'empêche sur les trois c'est celui qui a l'offre la plus vaste je ne pourrais pas dire combien de films et de séries il y a mais c'est assez massif moi je le regarde principalement sur mon ordinateur il y a bien sûr des applis pour le regarder sur votre téléphone et sur vos tablettes comme toutes les autres plateformes il y a un moteur de recherche il y a des recommandations le moteur de recommandation est un peu pourave soyons clairs je pense que les trois offres c'est celle qui est la plus fournie alors ça coûte 9 euros par mois le player est correct le point intéressant c'est que quand vous avez une série il fait l'autoplay de l'épisode suivant alors c'est bien sauf si vous vous endormez devant votre ordi comme une grosse merde et vous loupez 3-4 épisodes mais sinon honnêtement pour 9 euros ça vaut le coup il n'y a pas toutes les séries malheureusement que j'aimerais voir mais il y en a pas mal la deuxième plateforme dont j'aimerais parler c'est Prime Video c'est une plateforme qui est gérée par Amazon qui était lancée il y a quelques années un des gros intérêts c'est que si comme moi vous êtes un membre Prime de Amazon c'est à dire vous avez payé 40 ou 50 balles par an pour avoir des réductions et parfois l'envoi de l'omatos gratos ben en fait ça ne me coûte rien il faut être membre Prime si vous voulez accéder à Prime Video pour moi un des gros intérêts de Prime Video c'est qu'ils ont les 9 saisons de Seinfeld que je regarde régulièrement ils ont aussi du contenu original un peu comme Netflix gros coup pour eux ils ont récupéré les 3 anglais qu'ils faisaient avant je sais plus comment ça appelle le truc sur les bagnoles qui maintenant s'appelle The Grand Tour alors je ne suis pas du tout bagnole mais apparemment ça a plutôt du succès une des séries qui est vraiment très très bien inspirée d'une nouvelle de Philippe Kadic The Man in the Rackassant l'homme du Haut-Château qui présente une dystopie où en gros les nazis ont gagné vraiment très très bien American Gods du Brian Fuller un peu bizarre mais plutôt cool et après plein de trucs bizarres End of God I Love Dick Bosch Mozart in the Jungle alors vraiment insupportable il y a quelques trucs intéressants globalement l'offre n'est pas super fournie mais ils ont certains titres en particulier dans les films qui sont plutôt corrects est-ce que je paierais 10 ou 20 balles pour avoir accès juste à Prime Video la réponse est non mais c'est un peu un bonus concernant le player le player il est caca il est caca en particulier si vous n'avez pas une très bonne bande passante autant Netflix gère très très bien les fluctuations de bande passante autant Amazon Prime c'est à vous de gérer si vous voulez de la HD de la Full HD ou du SD et si jamais la bande passante n'est pas suffisante il va stopper le film en plein milieu Prime Video travaillez un peu le player s'il vous plaît le dernier que j'aimerais parler c'est OCS qui en fait à la base était une chaîne du cabou je sais pas trop quoi qui en fait est gérée par orange parce que OCS ça veut dire Orange Sinister une des peut-être la seule raison pour laquelle j'ai souscrit OCS c'est pour pouvoir suivre plus ou moins Game of Thrones puisque je suis addict comme plein j'ai pris pour un mois pour essayer je suis pas sûr qu'après la fin de l'épisode le dernier épisode de la saison Game of Thrones je continue à payer je pense que je vais me désinstaller pourquoi ? la première chose c'est une offre très restreinte vous avez certaines séries et en particulier ce qu'ils appellent le USU US24 Plus qui est en gros l'épisode 24 heures après qu'il soit passé aux Etats-Unis et là dedans vous avez Game of Thrones vous avez des trucs que je connais pas Borders Power Preacher Turn V The Leftover Silicon Valley pas mal de trucs sympas le seul problème c'est que ils ont une espèce de gestion des droits qui est un peu bizarre je vous prends un exemple la série Turn que je ne connais pas si on est la saison 5 j'ai accès à la saison 5 épisode 8, 9, 10 j'ai pas accès aux autres épisodes c'est à dire si je veux commencer depuis le début je peux pas pourquoi ? pour une question de droit à mon avis je vais prendre un autre exemple Preacher qui est une très très bonne série que je vous conseille j'ai que accès à la saison 2 et à partir de l'épisode 6 à 10 le 5 depuis le 1608 donc depuis le 16 août je peux plus y avoir accès et j'ai pas accès à la saison 1 what the fuck ? deuxième élément qui est important le player et en particulier le choix des langues alors je sais que ce sera peut-être pas le cas pour beaucoup mais pour moi j'ai en général pas besoin des sous-titres et même les sous-titres me dérangent autant sur Amazon Prime et sur Netflix je peux désactiver les sous-titres choisir les langues que je veux etc etc sur OCS j'ai accès à VF VO STFR et j'ai pas de VO donc j'ai les sous-titres et la seule solution que j'ai trouvé parce que les sous-titres franchement ça me fait chier c'est mal traduit c'est approximatif ben j'ai pris une bande de scotch et j'ai scotché le bas de mon écran donc je perds en gros 20% de mon écran en bas pour essayer de masquer les sous-titres alors ils ont aussi des films tralali tralala est-ce que ça vaut les 10 balles par mois si je pouvais binger toutes les séries et avoir accès comme sur Netflix peut-être parce qu'il y a des séries qu'il n'y a pas sur les autres plateformes le seul problème c'est cette restriction des droits et c'est aussi le problème de langue et de sous-titres donc voilà un peu une présentation des trois plateformes de streaming que moi j'utilise et c'est vrai que pour moi ma plateforme principale est et reste Netflix je continue à pirater d'autres séries parce qu'elles sont juste pas disponibles sur aucune de ces trois plateformes et c'est bien dommage et ce qui est encore plus dommage c'est qu'on voit une espèce de tendance qui est que beaucoup de chaînes enlèvent leur catalogue des différentes plateformes de streaming pour créer leur propre site et essayer de faire leur propre produit un des intérêts des plateformes de streaming et en particulier Netflix c'est de tout avoir à un seul angle autant je suis prêt à payer pour deux plateformes éventuellement ça fait 20 balles par mois ça reste abordable autant je vais pas payer cinq plateformes différentes à cinq balles juste pour avoir une ou deux séries je le ferai pas donc si jamais l'offre ne convient pas je reviendrai à mon ancien mode et je piraterai les séries que j'ai besoin comme un vieux cochon et je trouve ça dommage puisque aujourd'hui ils ont les moyens justement de construire une offre correcte avec relativement du choix et de faire la petite magouille interne entre Netflix et les différentes chaînes à droite à gauche je trouve ça dommage qu'on nous oblige à repirater parce que juste les différentes chaînes veulent beaucoup plus de pognon et jouent pas vraiment le jeu voilà un peu ma présentation de ces trois plateformes de streaming une présentation qui est complètement pas exhaustive et très personnelle bien sûr bien sûr comme d'habitude tu as des questions des insultes ou tu as envie de donner ton avis sur les différentes plateformes de streaming ou peut-être de nous faire découvrir des trucs qu'on connaissait pas tu sais comment faire ebay, twitter, facebook, instagram tu laisses des commentaires et bien sûr tu t'abonnes voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu un épisode qui a rien à voir avec le bricolage rien à voir avec la B2 rien à voir avec le casual hacking complètement centré sur les plateformes de streaming sur les séries et les films j'espère qu'il vous plaira en attendant le prochain faites des trucs inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous Sous-titres par Jérémy Diaz